Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la ronde. Oh, Eléazar ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton e-book... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Oh ! Tu serais ravi de revoir ce milieu d'âme-bière. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Nous y sommes prêts, Ken! Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto-doué nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. La mini-carte vous montre votre environnement. Professeur, cette statue... Je vais sans doute vivre ici. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? C'est quoi ça ? Professeur Figg ! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du Porto-Loin. Sardor, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le Porto-Loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien de types de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantillements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière, non ? On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres à fermer. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts il y a plus de quatre ans. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à marourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée ! Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-au-loi, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Merci. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillot peut-être. Réveillot ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Stabilisez votre baguette avec stick analogique gauche et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. BM des gauches lancé Réveillot. Réveillot. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Porte-au-Loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur. Mais par terre. Dimanche ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur. Je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Réveilio ! J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Hum... Vous devriez peut-être lancer Lumos. Stabilisez votre baguette avec stick analogique gauche et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Maintenez gâchette droite et appuyez sur Y pour lancer ou éteindre Lumos. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Attention ! Protégo ! Action ! C'est une zone ! Léviation ! Faites buf ! Buf ! Léviation ! Arrête pour le trouver ! Léviation ! C'est cette l'île ! De la bloc ! Arrête pour le trouver ! C'est une zone ! C'est la NPC ! Ouais ! Léger ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Professeur ? Professeur Figg ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Réveilio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Protego ! Lumos. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Préveilio. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Protego ! Protego ! Mâtenez Y lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis. Protego ! Protego ! Protego ! Protego ! Et sur les слов dans le 총 d'habitance, tu peux réunir les ennemis. Sous-titrage ST' 501 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 Lumos. Réveilio. Professeur Fig? Oui, dans la porte de Godric... Lumos. Curieusement, je suis de retour d'entrée du coffret. Je ne vois aucun moyen d'ouvrir la porte. Il doit y avoir quelque chose. Je vais continuer de chercher. Musique. 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 Oh ! Vous voilà ! Comment avez-vous... Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine. Pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon est caché. Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien... de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi... ne devriez... Tout m'a l'air bien différent. Il y a encore quelques insultes. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Ah ! 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 Je connais une issue ! Mon pétard ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Sous-titrage ST' 501 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 Figg, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Silence ! Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Figg. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui. Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, hmm ? Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. Hum... En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Hum... Voyons... Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hum... Qu'est-ce donc ? De l'audace De la loyauté De l'ambition Est-ce de l'ambition ? On dirait que je n'ai qu'une seule idée en tête. Mais il faut persévérer dans la vie pour réussir. Hum... Intéressant. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition. Une soif de pouvoir. Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard. Le choix de peau magique tiendra compte de votre choix. Vous irez dans la maison, Serpentard ! Oh, euh... Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh ! Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, euh... Ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit... Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain ! Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Très bien. Aspiration. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti. Je ferai bien de rejoindre la salle commune. réveillez-vous. C'est l'élève de cinquième année qui vient d'arriver. J'imagine que... Non. Je peux t'aider ? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Pallot. Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien figuer toi. C'était terrifiant. Le professeur Fig et moi avons de la chance d'être encore en vie. C'est sûr. Comment vous êtes-vous échappé ? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Enchanté. Qu'est-ce que... Quel livre es-tu en train de lire ? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Enchanté. Comment ? Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard ? Lesquels ? Excellent. Je vois qu'on se comprend tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. J'ai été ravi de te connaître. Bonne journée. Reveilio. Si tu fais ça, tu perdras la partie. Crois-moi. Tu ne vas pas faire ça, quand même. Hé, regarde ça. Je t'aurais prévenu. Échec et maths. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi le nouvel élève de Serpentard. Tu as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires. J'aurais aimé que tu sois là. Peut-être que l'ami du professeur Fig aurait survécu si tu avais été là. Je le pense aussi. Peut-être qu'un de ces jours, je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. En parlant de ça, j'aimerais enfourcher un peu mon balai avant le début des cours. Au revoir, alors. Tu as l'air de... Tu joues beaucoup aux échecs vers son sorcier. Tu savais que ce garçon allait perdre la partie. Pas vraiment. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est pas assez difficile pour moi. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit ? Au revoir, alors. Tu vois... Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours ? Je trouve le temps. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Au revoir, alors. Au revoir, Imelda. C'était un plaisir. Je... Je crois que j'en ai entendu une. Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. À en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es le nouveau cinquième année. Je m'appelle Ominis. Ominis Gont. Enchanté, Ominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. Mémorable ? Terrifiante, tu veux dire ? J'aurais préféré arriver à temps et sans me faire attaquer par un dragon. C'est vrai. Je ne peux qu'imaginer ce que tu as vécu. Eh bien, je suis content de t'avoir à Serpentard. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours ici. Enchanté. Tu t'attends... Tu pensais être envoyé à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Enchanté. On voit sous... J'ai rêvé où cette élève a dit avoir entendu une sirène. Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. Enchanté. Merci, Ominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on se recroisera. Le nouvel élève de cinquième année à Serpentard est-il ici ? Le professeur Weasley t'attend près de l'escalier. Reveilleux. Bon.